Nous allons voir avec Ludivine trois points clés concernant l'exécution du mouvement rythmé numéro 10, le MR10. Premier point, le positionnement de la tête. La tête ne touche pas le sol, le front est parallèle au sol, il est à ras du sol à peu près à cette distance-là, parce qu'on cherche à garder la colonne le plus possible dans le prolongement. Et la personne va pousser avec sa tête en direction du sommet de la tête. C'est-à-dire que souvent les gens, quand ils font mal le mouvement, ils vont avoir tendance à relever la tête vers le haut et pousser avec le front vers l'avant. Ce n'est pas le cas, c'est le sommet de la tête qui pousse. On peut d'ailleurs positionner sa main au sommet de la tête et demander à la personne de venir pousser délicatement dans notre main. Donc le front à ras du sol, quelques centimètres, 2-3 centimètres, et on garde une droiture au niveau de la colonne vertébrale. Premier point, la tête dans cette direction. Deuxième point, les bras qui vont rester tranquillement, relaxés au niveau du sol. Et enfin, pour terminer le troisième point de ce mouvement rythmé numéro 10, le positionnement des pieds qui sont à 90 degrés. On utilise les orteils, ça va être une très bonne stimulation du réflexe de Babinski. Et les talons, enfin tous les pieds, sont collés. La force vient du talon, enfin vient des pieds, et on peut même aider la personne en appuyant sur ses talons et en poussant dans la direction de la tête. Ce mouvement rythmé numéro 10 va être particulièrement intéressant pour travailler les extenseurs au niveau du dos, la chaîne musculaire postérieure. Ce qui est très utile parce que dans notre mode de vie, on a tendance, avec tout ce qui est écran, ordinateur, lecture, travail du bureau, à être en fléchissement constant. Donc ça, c'est intéressant pour travailler les extenseurs sans se faire mal au dos, toujours en protégeant bien son dos. C'est un exercice très bien. Et puis, en particulier, ça va travailler sur le réflexe de l'endo, qu'on appelle le réflexe de la joie et de la bonne humeur. Donc un exercice qui donne la joie et la bonne humeur. Ça va Ludivine ? Ça va. Bon, bah tu peux continuer autant que tu veux. On recommande en général de débuter par 3 minutes par jour, pas plus. Et puis si la personne se sent bien et qu'elle a envie de faire un peu plus de 3 minutes par jour, c'est possible. Mais les premiers jours, on ne dépasse pas 3 minutes. Merci beaucoup.